On va aller voir en dedans qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux. En tout cas, il y a une chance que ce n'est pas comme ça chez nous. Comment vous vous dérangez pour vos études et vos enregistrements? Moi, j'ai des amis qui prennent des notes et qui me donnent mes devoirs. Puis aussi, il y a des périodes après l'école où je peux aller voir l'épreuve et tout ça et me rattraper. Puis moi, je fais la même chose. C'est mon dernier test chez Mado. C'est faux. C'est faux. Ouah! C'est vrai. C'est l'âge de Marie-Lyne. Allô, Marie-Lyne, me dites... La Louisette. Je voulais dire merci pour avoir répondu à nos questions. Ça fait plaisir. Et puis, en passant, je trouve que t'es fait bien vendeur de ta femme. Oh! On va lui dire, il va être contente. C'était Émilie Mercure. Et Louisette Dussault. Pour Vas-y Malo! Au revoir! Merci, merci beaucoup. Merci, Marie-Lyne, Louisette Dussault. Vous avez été bien gentil, toute l'équipe. Maintenant, c'est temps d'aller rejoindre M. Rodrigue. Tu connais ses grands talents de vendeur. On a fait appel à ses services pour vendre quelque chose à la télévision. Alors, on va voir le tournage de cette publicité. Voyons, disons, voyons. Ah, c'est ce qu'elle fait là. Bonjour, Anne, qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de faire de la musique, préparer ma musique pour vrai ou faux. Oui, mais je suis étonné. Qu'est-ce que tu jouais là? C'est quoi ça? Je pensais que c'était une vraie guitare électrique. Oui. C'est une fausse. Ah, bien, écoute, est-ce que t'es posée ici, toi? Non, je suis dans un magasin d'instruments de musique. Oui, oui. Ah, puis ça va être super, tu vas voir. Il y en a des instruments ici. Bien, on va visiter ça avec toi, donc. C'est ça? On va te suivre? OK. Parfait. Alors, on regarde ça. Mais avant, on va aller voir Rodrigue, ça ne dérange pas. Bon, elle ne m'entend pas. On s'en va voir Rodrigue tout de suite et après ça, c'est Anne. Rodrigue Plus, Rodrigue Plus! Publicité Rodrigue Plus, prise 1. Bonjour, c'est moi et Rodrigue. Oui. Puis ça, c'est mon savon Rodrigue Plus. Oui. Puis ça, c'est une pile de linge qui a été lavé avec un savon connu. Mais là, qu'on ne connaît plus et qu'on ne veut plus connaître, hein? Cette pile de linge-là, elle a été lavé avec le savon Rodrigue Plus. Avec micro-granules de fraîcheur. Vous allez voir, ça sent bon. Mmm. Ça sent la bonne fraîcheur. Attends! Ah, ben non. Ah, excusez-moi, là. Ah, mon Dieu. Ah, excusez-moi, là. Ah! 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 Va falloir le changer de pile, celui-là. Ha! Ha! Publicité Rodrigue Plus. Prise 2. Bonjour! C'est moi, le savon. Puis ça, c'est mon nouveau Rodrigue. Coupez! Ah, pardon. Prise 3. Bonjour! C'est moi, le Rodrigue. Puis ça, c'est mon nouveau linge de cette année. Coupez! Non, mais c'est trompé, là. Marche pas. Prise 4. Bonjour! C'est moi, le Rodrigue. Puis ça, c'est mon nouveau savon. Coupez! C'est pas savon. C'est un savon. Décris-là. C'est trompé. Prise 5, là. Ah! C'est moi, votre nouveau savon, Rodrigue. Lâche pas un savon, mais je suis le valeur. Coupez! Prise 6! Ah! Ah! Salut! C'est moi, Rodrigue. Non, non, ça marche pas. Salut! C'est moi, Rodrigue. Ah! Coupez! Publicité. Rodrigue Plus. Prise. Cercle. Je voudrais bien, mais c'est la maudite claquette qui m'énerve. Hé! Bon! Salut! C'est moi, Rodrigue. Avec mon nouveau savon, Rodrigue Plus. Puis les micro-globines de... Les micro-globuleuses... Les micro-ondes de globules... En tout cas, les petites affaires qui sentent bonnes. Bon! Bon! Maintenant, démonstration. Voyez cette vilaine tâche. Hein? La voyez-vous, là? Maintenant, là, laissez-moi la faufiler pour qu'on la retrouve facilement. Bon! Comme ça! Aïe! 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 Attends une minute! Envoyez-les plus simples, là! Bon! Comme ça! Bon! Pour la retrouver, cette tâche. Bon! Comme ça! Comme ça! Comme ça! Comme ça! Parfait! Parfait! Hein? Bon! Et maintenant, hein? Les petites patentes qui sentent bonnes, là, elles vont rentrer en action! Hein? C'est quoi fait, ça? Christine. Patrick Plus! Patrick Plus! Patrick Plus! Patrick Plus! Bon! Master! On va aller voir le résultat! Hein? Oh! C'est... alone! earnings bluỉThe Bon! Ok, parfait! Bon, c'est sûr que ça, là, cette affaire-là, là, on peut toujours, je sais pas, moi, prendre du sel, hein, mettre du sel, là, tu sais, bon, ça marche pas. On peut toujours prendre du poivre, mettre un peu, là, tu sais, bon, mais si t'es vraiment mal pris, là, tu peux toujours prendre la moutarde, hein, la moutarde, ça, ça marche tout le temps, ça fait un peu de moutarde, là, tu sais, hein, bon, non, et si ça marche pas, là, tu peux toujours prendre un peu de ketchup, aussi, hein, le ketchup, ça, ça marche, habituellement, ça, ça marche. Trotte ça comme le fond, là, puis là, la tâche, hein, la tâche est d'accord, là. Bon, bien, écoute, la machine même, là, t'es aussi bien, là, puis mettre ça dans la veuille, t'es aussi bien sacré ça dans le four, 5 minutes, puis ça va être bien bon. Mangez-moi ça, oui, c'est pas ça. Ah, parfait. Au game, hein? Ah, coupez! Ah, oui, oui, pas de problème, là, mais moi, sais-tu, j'ai une idée de ta publicité, ouais, ouais, laisse-moi faire, je vais tout arranger ça, ouais, ouais. Publicité, Rodrigue Plus, prise, vite. C'est parti. Oh, ben, ça, oh, ben, ça se peut-tu, oui? Mes 25 cents sont dans la mi-culotte, ça marche plus. Coupé! Non, 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 il a dit coupé, pas claqué, là. Ah, j'aurais bien dû me la fermer, hein? Bon, publicité, Rodrigue Plus, la prise 9. Je répète, publicité, Rodrigue Plus, prise 9. Ah, oui, ah, oui. Ah, ah. Ah. Salut, c'est moi, Rodrigue, avec le savon Rodrigue Plus, puis les petites affaires qui sentent bonnes dedans. Ouais, c'est le savon le plus populaire, ouais. Mais voyez par vous-mêmes, moi, pardon, moi, le savon Rodrigue Plus me rappelle les bonnes odeurs du bon vieux temps. Ouais. Et moi, avant chaque opération, je me lave les mains avec le Rodrigue Plus. Ouais. Le savon Rodrigue, ça lave même les péchés, hein? Faites comme eux autres, adoptez le savon Rodrigue Plus. Ah, coupé! Publicité, Rodrigue 10, prise plus. Mais non, Rodrigue Plus, prise 10. Aïe, 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 me ferait pas niaiser vers une claquette de bébé longtemps. Aïe, lâche-moi, là, ben, t'as besoin d'être brassée, toi, hein? T'as une petite brassée de blanc pour un temps. On va y par là, là-bas. Tenez-moi ! Hé, hé. Bon, à ce temps, on va aller voir si c'est vrai, cette claquette-là. Ah, ben, pas le bonheur de ça, toi, hein? Ça lave-tu assez bien le savon Rodrigue Plus? Ça me donne une idée, ça, hein? Un nouveau slogan. Le savon Rodrigue Plus, c'est le savon qui donne la claque. Hein? Veux-tu l'essayer? Ah oui, la claquette, c'est le fun. Veux-tu l'essayer, la claquette? Je vais essayer, je vais essayer, je vais bien voir, je viens. Je savais pas que c'était aussi dangereux que ça, une claquette. C'est vrai que dans les mains de Rodrigue, ça peut être très dangereux. Merci, mon cher monsieur Rodrigue. Ah, un homme de carrière. Il y a plein de talents, hein? Quelqu'un qui a plein de talents aussi, c'est Anne, qui nous a annoncé tantôt sa chronique, qu'est-ce qu'elle voulait nous présenter aujourd'hui. Elle est dans un magasin, je sais pas trop, elle va nous présenter la différence entre un vrai, le vrai instrument et aussi le clavier électronique. Allons voir, surtout, allons entendre. Anne, qui est là. Anne, à toi, vas-y, on t'écoute. Musique, Anne du Sud. Bonjour. Ben oui, André, je suis chez Steve, le magasin d'instruments de musique Steve à Montréal. C'est un des plus gros en Amérique du Nord. Ah oui? Ici, c'est comme le monde merveilleux de Disney, mais pour les mysticiens. Regarde, regarde, regarde tous ces chers vieux. Il y a un monde de toutes les couleurs. Ici, il y a les guitares, plein de guitares. Regarde. Wow. Ici, il y a les guitares électriques. Et ici, c'est les vents. Oui, les vents, les bois. Ben, c'est pas en bois, là, mais c'est parce qu'il y a un anche en bois, on appelle ça les bois, les saxophones, les flûtes. Ah, j'aurais aimé ça. Moi, jouer de la flûte ou du sax, mais c'est pas grave. J'ai les synthétiseurs. Musique. 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 On dirait des vrais sons là-dedans. Ça n'a pas de bon sens! Je dirais une vraie guitare électrique. Oui, ce n'est pas tout à fait une vraie guitare. En fait, ça a été fait à partir de là. T'en as-tu d'autres à me faire écouter, comme ça, des sons? C'est un saxophone. Un saxophone! OK, on va voir si ça ressemble au vrai saxophone. Il y a même le vibrato, regarde! Je me demande, on va-tu voir avec un autre sax pour voir si ça se ressemble? On peut checker ça. OK, on va regarder ça pour voir le vrai saxophone. C'est vrai que ça y ressemble pas mal, mais je pense que j'aime mieux le vrai saxophone. Avec un vrai saxophone, c'est toujours meilleur. C'est toujours meilleur. Un autre instrument à me faire entendre? On va aller voir avec la guitare. La guitare. Oui. OK. Tiens. C'est prêt, Rodrigue? Oui, vas-y. On y va. Wow! C'est super beau! Ah! J'ai toujours rêvé de jouer de la guitare. La guitare électrique. La vraie. Oui. Bien, là, c'est pas de la vraie, mais on va aller voir la vraie, comment ça sonne. Ça y ressemble. Bon, alors maintenant, c'est le moment du quiz musical tant attendu. Ah! Oui. Tu as pris ton questionnaire. Oui, je l'ai. Je l'ai pris dans le journal. Ouvre tes oreilles comme il faut, parce qu'il va falloir que tu différencies le vrai instrument du faux. Alors, tu vas entendre le son de ces instruments-là, puis tu me dis si c'est un vrai ou un faux. OK. Alors, le premier instrument, attention, c'est la guitare classique. Est-ce que c'est une vraie ou une fausse? Écoute. Moi, je... Ah! Je le sais, je le dis pas. Yuppie! La flûte à bec. Je le sais, je le dis pas. Le bongo. Je le sais, puis je le dis pas. Le tambourin. Je le sais, puis je le dis pas. Bien! Il y avait de l'écho, c'est drôle, hein? Bon, c'est maintenant le temps. André, es-tu prêt? Oui, je l'ai, oui. D'avoir les réponses du coup. Qu'est-ce que c'est? OK. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est pas facile, hein? Non. Alors, on commence avec guitare classique. Est-ce que c'était une vraie ou une fausse? Toi, qu'est-ce que tu en penses? Ça s'en a dit. Est-ce une vraie? Non, c'était une fausse. C'est faux. Le tabac, maintenant. Le tabac, c'est une... Ça, ça, c'est une vraie. Bien oui, t'as raison, c'est une vraie. Bien, je l'ai eu, ça. Voilà! Je l'ai, je l'ai, Anne. Et les bongos! Bongo, bongo, bongo. Qu'est-ce que c'était, tu penses? Bon, j'ai aucune idée. Aucune idée? Toi, qu'est-ce que t'en penses, André? Moi, je pense que c'était des vrais. C'est faux. Ah non. C'était des faux bongos. Bon, on va. Deux, un. Et le tambourin, le dernier instrument. Qu'est-ce que t'en penses? C'est un vrai. Oui, c'est un vrai tambourin! Bravo! Bon. Hé, alors, bien voilà, c'est tout. Toi, comment ça a été, André? Bien, ça a été difficile un peu, mais c'est pas mal égal. Oui, c'est vrai que c'est pas toujours évident. Non. Hé, merci beaucoup, Rodrigue! Pas de problème. Merci, Rodrigue. Merci. J'aimerais ça entendre toute l'orchestre en même temps, avant que Rodrigue s'en aille? Oui. Bien oui, y a pas de problème. Yeah. On va te faire ça. C'est parti! Merci, Anne. À la semaine prochaine. Bonne semaine. Merci, Rodrigue. On s'en va voir maintenant Loopings et Tanitune. C'est parti. Vrai ou faux? Ah, aaaah! on me sépare! Mais c'est maintenant le moment, et ça c'est vrai, du Vas-y Marie squeeze! Accueillons notre animatrice, Maryse! Et voici notre seul et unique concurrent cette semaine, M. André Robitaille! Oui oui! Bonjour! Le vrai ou le faux. C'est le vrai, le jumeau est derrière. Est-ce que c'est la vraie Maryse? On est samedi? Mais oui. Alors, tu es la bienvenue. Bon, qu'est-ce qui se passe? Vrai ou faux? Qu'est-ce qu'on fait? André, un test de vrai ou de faux. Test numéro un, vraie ou fausse fourrure, il s'agit de deviner. Bon, alors, j'enfile ça. Alors, quelle est la grande différence entre la vraie et la fausse fourrure, Maryse? Bien, écoute, tu vas le voir au toucher. Oui. Mais il y a un grand débat là-dessus. C'est sûr qu'on est émotif et on ne veut pas tuer d'animaux. Et c'est pour ça, la fausse fourrure, mais il paraît que ça cause beaucoup de pollution. Ce n'est pas biodégradable. La fausse fourrure n'est pas biodégradable. Donc, elle a ses défauts aussi. Oui, elle a ses défauts. As-tu deviné? Mais là, c'est difficile. Attends, celle-là. Ah, il est un peu plus lourd, celui-là. Oui. À la vue, ce n'est pas évident, mais au toucher. Ah, je crois que c'est celui-là. Ça, c'est la vraie fourrure. Tu as raison. La vraie. C'est vrai. Et la fausse. Parfait. J'ai gagné. Maintenant, André, tu vas goûter. Yeah! Qu'est-ce qu'on goûte? Hot-dog. Hot-dog, ça, c'est stew-boeuf. Disons simili-boeuf. Oui. Et hot-dog, ça, c'est stoffu. C'est un des deux, là. Un des deux. Bon, alors, je goûte, là, maintenant. Alors, stew-boeuf, je vais te dire les ingrédients. Il y a des substituts de boeuf, des simili-boeufs, des morceaux de boeuf, sous-produits du boeuf, avec saveur de fumée. En fait, c'est bon au goût, parfait. Mais là, tu ne sais pas si c'est celle-là ou l'autre. L'autre, quelle est au tofu et quelle est au boeuf? C'est difficile, parce que c'est le même... Ça se ressemble beaucoup. Ben oui. Sauf que celle au tofu, c'est des fèves de soya, des trucs, du sirop, de riz, des trucs très bons pour la santé, qui se digèrent, disons, plus facilement. Mais là, tu n'auras pas le temps de digérer pour deviner. Non, non, mais je pense que celui-là, celui-là, il est au tofu, puis celui-là, c'est au boeuf. Mais tu as raison, André. Oui! Vrai et faux. La bouche faine. Oui. Bon, alors, maintenant, on parle de l'aînage. C'est quand même assez facile. Quel est le chandail en vraie laine? Quel est le chandail en fausse laine? Je crois, si je me concentre bien, que c'est celui-là. Ça, c'est la fausse. La vraie, la vraie. Merci. Oui, c'est ça. Le petit mouton. Tu as raison. Et ce qui est bien avec la laine, c'est que ça a un régulateur thermique. Oui? Ben, c'est simple. C'est qu'en hiver, ça garde la chaleur. Et en été, ça fait évacuer l'humidité. Alors, c'est génial, la vraie laine. Mais la fausse, elle n'a pas cette particularité-là. Non, mais c'est plus facile d'entretien la fausse si ça coûte moins cher. Il y a quand même des avantages et des avantages. On goûte encore, André. Encore. Tu dois te fermer les yeux parce que j'ai du vrai sucre et du faux sucre. OK. Alors, il y a une grande différence entre du vrai... Il y a du faux sucre? Ben, c'est des substituts de sucre, en fait. Ça s'appelle comment? Ben, il y a toutes sortes de noms. Aspartane. Il y a des marques. Aspartane. Alors, André, tu vas venir goûter. Reste tout juste à vous. Ça va? Je peux y aller, là? Oui. OK. Parfait. Alors là, on a des céréales sucrées. Un avec du faux sucre, l'autre avec du vrai sucre. C'est ça. Alors, j'y vais. D'après toi, un gramme de sucre, est-ce que ça a autant de calories qu'un gramme de substituts de sucre? Euh... Oui. Non. Non, je ne pense pas parce que le faux sucre, c'est fait pour mûler. Ben, en fait, il y a autant de calories, mais le faux sucre, c'est plus sucré, alors on en met moins. Tu comprends? C'est pour ça que les gens utilisent ça pour les diètes. OK. En fait, c'est difficile parce que ça goûte la même chose, je pense. Ça goûte peut-être encore le tofu. Ben, c'est la même chose. Je ne sais pas si c'est lequel qui est le vrai, c'est lequel qui est le faux. Ben, alors, écoute, c'est difficile, là. Je te comprends. Ça, le premier, c'était le vrai. Et celui-là, c'est le faux. Ben, ça goûte sucré. Maintenant, on parle des Doc Martens. C'est ça, là. C'est tellement populaire. Il y en a des vrais, il y en a des faux. André, toi, est-ce que tu aimes mieux avoir les vrais qui coûtent une centaine de dollars? Oui. Et puis, ça coûte cher, hein? Les faux coûtent peut-être 30 dollars, mais tu peux t'acheter autre chose. C'est un choix, dans la vie. Moi, je vais dire franchement, là, moi, j'aime mieux garder, mais bon, c'est pas vrai, comme ça, hein? Puis, je peux m'acheter autre chose. Ah, ben, c'est une idée. C'est une idée. La différence, en fait, c'est la couture. Une vraie couture et une fausse couture. Ça, c'est peinturé, là, ici. C'est ça, oui. André, maintenant, tu dois deviner, qu'est-ce qu'il y a de faux sur moi? Qu'est-ce qu'il y a de faux sur toi? Ben, il n'y a rien de faux sur toi. Ah, peut-être qu'il y a une perruque, je ne sais pas. Ah, non, c'est mieux à la cheveux. Regarde, André. Hein, tu as des faux cils. Oui, oui. Tu as des faux cils. Mais enlève-les pas. Mais si on essaie, oui, juste essayer de les enlever. Oui, ça marche. Ah, oui, oui, ça marche. Parfait. Et puis, tu as aussi, oui, un ongle. Ça, c'est pas un vrai. Alors, ce qui est étonnant dans ce qui est faux, dans ce qui est vrai, c'est que ça paraît pas, ça passe inaperçu. Tu peux tirer, tu peux tirer. Bon. Et voilà. Si tu me regardes, Maryse, est-ce que j'ai quelque chose, moi, de vrai ou de faux sur moi? Euh, ben, je ne sais pas, là. Non, je ne sais pas. Regarde, on va te faire une petite surprise. J'ai des fausses dents. Puis ça, Maryse, tu ne le savais pas. Et voilà. Ça paraît pas. Mais André, il y a aussi toutes sortes de choses. Il y a des faux tableaux. Il y a des faux tableaux, Mona Lisa. Oui, ça va. Il y a des fausses figures, même. Regarde, des faux nez, des faux mentons, des faux toutes sortes de choses. Oui, oui, ça va. Merci, Maryse. Il y a aussi des faux bijoux, André. Oui, oui, oui. Il y a aussi de la fausse argent, aussi. La fausse argent. Il y en a plein, oui, il y en a plein, oui, aussi. Je suis gêlant. Il y a des faux parfums, même, André. Oui, oui. Il y a même des faux amis, des faux bonsaïs. Oui, oui. On va y aller voir. C'est parti. Vas-y, mollo. Lequel est le vrai? Lequel est le faux? C'est facile, hein? Oui, oui, oui. Tout le monde a son pop-corn? Est-ce que tu as le tien? Parce que c'est le temps du ciné-famille. Aujourd'hui, on présente le film Le bon gros géant. Je ne sais pas pourquoi je regarde M. Boudria dans ce temps-là. On regarde un extrait, tout de suite. Voyons voir. Qu'est-ce qu'on a rapporté, là? Voyons. Hum! Moi, j'ai faim. Je vous en prie. Hein? S'il vous plaît, nous ne mangez pas. Hein? Ha! 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 Oh! Je comprends ce que tu crois. Parce que moi, je suis un géant. Tu crois que je suis un gobeur d'hommes de terre et un croqueur d'os? Hum! Merci, M. Boudichon. Cet après-midi, c'est les familles. J'ai mangé tout son pop-corn. Hum! 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 Et puis, écoute, il faut que je parle... Oui, oui, M. Coyette-Bille. Oui. Le journal de Montréal, le journal de Québec, je voudrais te le montrer comme il faut. Le journal-là, à chaque semaine, tu as la page Vasimolo. Là-dedans, tu trouves plein d'informations, comme les gagnants. Qui est-ce qui a gagné au tirage? Ils ont gagné pourquoi? Parce que j'ai pigé leur boule au hasard. Mais aussi parce qu'ils ont écrit à Vasimolo. Il faut que tu le fasses. Et donc, tu as l'adresse de Vasimolo là-dedans. Tu as aussi le numéro de téléphone. Le numéro de téléphone, c'est 790-05-34 ou 0514-790-05-34. On accepte les frais. Raconte-nous ton meilleur tour pour la semaine prochaine. Demain, M. Boudichon sera là. Alors, à demain. C'est vrai que vous êtes là demain, hein? Oui? En fait. Un, deux, trois, quatre. Sous-titrage ST' 501